Bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la question numéro 6 de RPG Day. La question d'aujourd'hui est la suivante. Un jeu de rôle facile à utiliser. Le mot clé d'aujourd'hui c'est facile, easy. Donc, un jeu de rôle facile à utiliser. Vous savez ce que je vais répondre si vous regardez mes vidéos depuis quelques temps ? Je pense juste pour attraper mon bouquin. Chroniques oubliées. Est-ce que vous vous êtes surpris ? Non, normalement vous ne devriez pas. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je dis qu'il est facile à utiliser ? Créer un perso, ça se fait très rapidement. Puisqu'il y a juste 4 compétences et les voix à choisir. Et les voix, c'est peut-être le truc qui est un petit peu difficile à choisir au début. Parce que quand on... On ne sait pas où on veut emmener notre personnage. Mais si on a une idée de concept, normalement, l'OMJ qui connaît à peu près les voix pourra vous guider et vous aider. Donc, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes pour naviguer les voix et faire les bons choix pour le personnage qu'il vous faut pour votre... Enfin, les voix qu'il vous faut pour votre personnage. C'est ça que je voulais dire. Donc, à mon avis, avec un débutant, la création d'un perso, joueur, doit pouvoir se faire dans les... Allez, un quart d'heure, 20 minutes, à tout péter. Et on va prendre plus de temps à discuter sur tout ce qui est autour du personnage. Et on va sans trop se soucier de mécaniquement ce qui est le personnage. Mécaniquement, ce qui est le personnage, quand on connaît un peu des 20, quand on connaît un peu Chroniques oubliées, eh bien, ça peut aller très très vite. Et ça peut... Comme dit, le joueur me dit le perso, le genre de perso qu'il aimerait incarner. Je vais lui donner ses stats, même s'il faut. Enfin, ses modificateurs. Je vais lui donner ses pouvoirs de voix. Je vais lui donner ses trois voix ou ses cinq voix. Et puis, c'est parti. Et avec ça, il peut jouer. Et voilà. Et il n'y a pas besoin de plus pour jouer à un Chroniques oubliées. Et c'est vraiment ça qui est génial. Le temps nécessaire à la création de perso est vraiment génial. Pour le MJ aussi, c'est relativement facile à utiliser. Puisqu'il n'y a pas grand-chose d'autre que des stats à surveiller. Et franchement, si jamais vous avez un combat à faire, ça va aller aussi très vite. Parce que vous n'avez pas 20 000 possibilités. Vous avez un peu de pouvoir. Puisque vous avez les pouvoirs donnés par les voix. Mais ce n'est pas l'équivalent des feats de Pathfinder ou de D20 V3 ou V3-5. Donc, c'est vraiment quelque chose de simple et vraiment d'abordable. Pour moi, c'est un peu le... Chroniques oubliées, c'est un jeu qui est un peu... C'est l'entrée vers les jeux qui vont devenir tactiques. Parce que Chroniques oubliées n'a pas de combat tactique, n'a pas de tout ça. Mais il utilise un moteur très connu pour ça. Donc, en fait, c'est super pour former des gens qui ne connaissent pas D20. À D20. Parce que vous allez leur apprendre que tous les jeux de dés, à part les dégâts, se font avec des D20. Comment on les compte, comment on les calcule, comment on comprend comment ça marche. Tout ça, vous pouvez le faire avec Chroniques oubliées. Parfait. Super rapide et tout. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et après, si vos joueurs veulent un peu plus de complexité, vous pouvez leur présenter des jeux qui deviennent un peu plus complexes. Et donc, voilà. Et je pense que j'ai répondu à la question. J'ai refait ma pub pour Chroniques oubliées. Donc, je suis content. Et je vais pouvoir passer au thème de la journée avec la tâche à faire aujourd'hui. Donc, je vais passer sur ma webcam toute pourrie. Je prends mon petit dé. Je vais jeter mon dé. Je fais un 8. Présenter une idée pour une rencontre aléatoire. Et le thème du jour, c'est portail. Hum. Bordel. Une rencontre aléatoire avec un portail. Je passe sur mon autre caméra. C'est compliqué. Là, je vais sécher un peu. Je vais avoir besoin de quelques minutes pour réfléchir. Donc, je vais me prendre le temps de réfléchir. Et on se revoit de l'autre côté de la coupure. Parce que ça ne sert à rien d'avoir... Moi qui fais E, A, E pendant deux minutes sur la vidéo. Parce que de toute façon, ça sera coupé au montage. Donc, je vous dis de l'autre côté... Je vous dis à tout de suite de l'autre côté du fondu. Ben, une rencontre aléatoire avec des portails. On va prendre les choses... On va prendre les choses complètement au pied de la lettre. On ne va pas refaire la guerre des 7 heures parce que ça ne collerait pas dans mon univers. La guerre des 7 heures, ça fait référence à l'univers de Half-Life et de Portal. Je vous invite à vous documenter là-dessus si vous voulez connaître un petit morceau du lore de Half-Life qui est plutôt sympa. Mais l'idée est un peu pareille. Sauf que chez moi, ce n'est pas une race extraterrestre et une réaction physique inattendue et complètement... Ce qui n'arrive pas la première fois. Chez moi, c'est le retour de la magie. La magie qui, des fois, dans sa version la plus sauvage, va se déverser partout et va parfois ouvrir des portails instables et sauvages entre les différents plans. Alors, il y a des portails fixes qui sont connus par les autres races puisque les humains ont complètement oublié de savoir. Même pour ceux qui surveillent et qui maintenaient un peu cette histoire. Avec un grand H. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que de manière complètement improbable et inattendue, genre sur des G2D, excusez-moi, j'ai du mal ce matin, sur des G2D qui sont vraiment très bas ou vraiment, il faut faire une suite un peu improbable, eh bien, vous allez avoir un portail qui s'ouvre avec quelqu'un ou simplement voir une... Après tout, les rencontres aléatoires ne sont pas forcément avec des humains, ne sont pas forcément des interactions. Mais pourquoi pas simplement voir un portail qui vous ouvre, qui vous montre un autre plan ? Et qui, comme ça, ça permettrait de présenter un peu cette structure en plan de mon univers à mes joueurs. Et ça pourrait expliquer un peu la situation complètement folle de tout ça. Si jamais ils passent le portail, parce qu'après tout, l'idée c'est ça. Si jamais ils passent le portail, il faut... Je ne vais pas leur faire vivre une aventure complète, mais ce sera une petite séquence, qui sera que forcément, dès que le dernier est passé, le portail va s'effondrer, ils vont se retrouver perdus sur ce plan, et on peut très bien décider que ça leur prendra la séance pour retrouver un autre portail sauvage, ou peut-être le portail qui est prévu, enfin qui est connu et existant pour le retour vers le plan du milieu, vers Mid-Lime. Et donc, ça pourrait être tout à fait faisable. Sachant que si on les emmène sur un autre plan, on va les emmener sur un des huit autres plans, on va enlever le plan des anges et des démons, parce que c'est ceux qui vont faire avancer l'histoire et qui sont en guerre, si les humains arrivent dessus, ils ne vont pas forcément se faire défoncer, mais ils vont dans une situation qui va être impossible à gérer pour eux, donc on va les envoyer sur les six autres, qui vont leur permettre d'entrer peut-être en contact avec une nouvelle race, une race fantasy. Mais le mieux, ce serait de permettre un peu d'expliquer dans quel monde vit cette race. Et ça, ça pourrait être quand même vachement sympa. Et je ne vais pas faire le détail ici, parce que j'en aurai pour des heures, et je devrais ressortir des vieilles notes et de la doc que je n'ai pas sous la main invisible sur mon écran, donc je vais m'arrêter là. Donc cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de votre attention, comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux, et en attendant la prochaine vidéo qui sera demain matin pour répondre à la question numéro 7, je vous dis à tous, à demain, ou plutôt comme on dit chez moi, pismo ou rien.